Le chien, ça détend donc des muscles encore, c'est comme nous. Si vous laissez enfermer votre chien toute la journée à la maison, ou même dans un mini-jardin, au bout d'un moment, il va se lécher les pattes, il va avoir un stress. On se rend bien compte que tous les gens qui découvrent les vertus de l'activité physique, mais sans que ce soit du sport, c'est-à-dire sans que le chien ne court, ne serait-ce qu'il fasse une promenade, ça va libérer des tensions. Il va sentir des odeurs, des perceptions, même en ville. Il va ouvrir son cerveau aux autres, au bruit, à l'apprentissage, à l'adaptabilité. Et en même temps, il va y avoir aussi une sorte d'existoire dans le sport. Regardez comme un chien a envie de tirer sur la laisse, de courir, de sortir, d'appréhender le monde. Ça galope tellement bien un chien, ça a besoin de ça. Donc, en aimant son chien, on doit le respecter. On le respecte par l'éducation, les câlins, la nourriture, mais aussi par l'activité physique qu'on lui propose. Et c'est vraiment un prérequis que je donne aux propriétaires de chiens, que tous les vétérinaires donnent aux propriétaires de chiens. Vous avez un grand chien, obligez-vous, deux fois une heure par semaine, à aller faire une balade, un footing ou une marche un peu active. Vous, d'abord, vous n'aurez pas d'hypertension, limité des maladies cardiovasculaires, un corps de rêve, et en même temps, votre chien, pareil, il se sera mieux, il sera équilibré. Et en même temps, vous allez créer une complicité. Il y avait l'aspect psychique, mais il y a aussi l'aspect complicité, parce qu'il va vous aimer encore plus. Il va communiquer avec vous pendant cette course, pendant le jeu. C'est comme si vous jouez au volet avec des copains, ou vous allez balader avec des amis. Il y a des connexions. C'est pareil lors de l'activité physique avec votre chien. Et en plus, évidemment, nous, on voit trop souvent des chiens obèses, parce que les gens ne les font pas assez bouger. Et ça va limiter des facteurs de risque, des facteurs cardiaques. Il y a de l'hypercholestérolémie aussi chez le chien. Et un chien qui fait une activité, il va en principe plus longtemps, parce qu'évidemment, on évite des problèmes graves. Et en plus, pour vous, les propriétaires de chiens, on a fait une étude dernièrement, c'est une étude très sérieuse aux Etats-Unis. Et bien, un propriétaire de chien vit plus longtemps, parce qu'il partage, il y a une complicité, il y a un équilibre émotionnel. Et en même temps, il fait souvent plus d'activité, parce que même lorsqu'il pleut, il va sortir son chien pour les besoins de base. Et de fait, il va marcher. Et peut-être, il va marcher la fameuse demi-heure par jour, qui est indispensable pour lui, et qui est aussi indispensable pour son chien. Donc, avoir un chien, l'aimer, le respecter, c'est évidemment lui donner la possibilité de bouger. Sous-titrage ST' 501